Camilla la détestée ? Durant des années, elle a été Camilla Parker-Bowell, maîtresse du prince Charles alors qu'il était encore en couple avec Diana. Alors que la princesse des cœurs jouit toujours d'une grande popularité auprès du peuple britannique, la nouvelle reine consor peine à décoller dans les sondages. Et les mots terribles de celle-ci à l'égard de Lady Diana, par le passé, restent en la mémoire de beaucoup. Alors que le prince Charles est devenu le roi Charles III, officiellement proclamé ce samedi 10 septembre 2022, la duchesse de Cornouaille a hérité du titre de reine consor. Si 38% étaient en faveur de ce changement de titre, 28% n'y étaient pas favorables. Ils sont seulement 9% à la considérer comme le membre de la famille royale qu'ils préfèrent. Près de 30% restent totalement dans le flou quant à avoir quelconque avis sur elle, toujours selon Ipsos. Il faut dire qu'elle devient reine consor non sans controverse. Camilla Parker-Bowell est d'abord celle qui a entretenu une liaison alors que Charles était encore marié à feu la princesse Diana. A l'époque, la compagne du roi Charles III avait alors eu des mots terribles à l'égard de la mère de William et Harry, qui ont mis du temps à l'accepter. En 1991, alors que Diana se trouve en vacances à Balmoral, domaine écossais si cher à la famille royale et où est décédée la reine Elisabeth II ce jeudi 8 septembre, la mère des princes découvre les lettres que Camilla Parker-Bowell a envoyées à son époux Charles au fil des années. Une preuve irréfutable que le prince de Galles entretient une liaison avec celle-ci. Comme le rapporte Andrew Morton dans son livre Diana, à la poursuite de l'amour, la princesse de Galles y découvre que les deux amants s'offraient des nuits magiques, lorsqu'ils se trouvaient chez des amis en commun. Pour Camilla, Diana était une créature stupide mais elle découvre surtout comment Camilla, amante de son époux, parle d'elle. En des termes très peu élogieux. La désormais reine consœur n'hésitait pas à la qualifier de créature stupide, notamment. Elle ne manquait pas non plus d'avoir de jolis mots à l'égard de son époux Andrew Parker-Bowell, une belette empaillée. Des mots terribles qui restent dans la mémoire des innombrables fans de Diana. Réussira-t-elle à remonter dans l'estime des Britanniques ? Au fil des années, Camilla a néanmoins réussi à se faire une place au sein de la famille royale. Il n'est pas rare de la voir complice avec William ou encore Kate Middleton, personnage central de cette royal family. Nul doute que si Charles III réussit à s'imposer comme nouveau souverain, Camilla devrait-elle aussi obtenir l'amour du peuple britannique. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501